La CGT, FSU, Solidaire et l'UNEF ont lancé un appel à des grèves et à des manifestations partout en France ce mardi. Objectif, dénoncer la réforme du Code du Travail portée par le gouvernement d'Edouard Philippe est qualifiée de régression sociale. Il y a des perturbations, notamment dans les transports aériens et ferroviaires, et dans des écoles ou autres institutions publiques. Ce projet de réforme du Code du Travail reprend plusieurs promesses de campagne du Président Macron, telles que le plafonnement des indemnités prudemales, la fusion des instances représentatives du personnel dans les entreprises, la réforme du compte pénibilité ou encore une place accrue pour les accords d'entreprise. Ce n'est pas une loi du travail, c'est une loi qui donne les pleins pouvoirs aux employeurs, critique Philippe Martinet, secrétaire général de la CGT. Pour la CGT, le MEDEF est le grand gagnant et les salariés sont les grands perdants de cette réforme. Quoi qu'il en soit, cette journée constitue un test tant pour le Président Macron que pour les syndicats. Faux et la CFDT n'ont pas répondu à l'appel de la CGT.15H23, Nicole Ferroni. Il faudrait peut-être offrir un dictionnaire à la ministre du Travail Benoît Taïmon, l'ancien candidat PS à la présidentielle, Pierre Laurent secrétaire national du PCF ainsi que le porte-parole de Jean-Luc Mélenchon. Alexis Corbière, font partie du cortège qui se dirige vers la place d'Italie dans une ambiance festive selon des journalistes de l'agence France Presse. Les slogans reprennent en masse la polémique récente du Président Emmanuel Macron sur les fainéants, les fainéants sont en marche ou encore Macron, tes foutus, les fainéants sont dans la rue. Florian Filiot est apparu dans un camion de manifestants forains ce matin. On se mobilise contre cette loi Travail XXL, on est un petit groupe. C'est important de se mobiliser parce que cette loi, si personne ne bouge, elle va passer en force avec les ordonnances. Elle est catastrophique bien évidemment pour les salariés. C'est une loi de précarisation, explique-t-il dans une vidéo postée sur Twitter. La CGT, FSU, Solidaires et l'UNEF ont lancé un appel à des grèves et à des manifestations partout en France ce mardi. Objectif, dénoncer la réforme du Code du Travail portée par le gouvernement d'Edouard Philippe est qualifiée de régression sociale. Il y a des perturbations, notamment dans les transports aériens et ferroviaires, et dans des écoles ou autres institutions publiques. Ce projet de réforme du Code du Travail reprend plusieurs promesses de campagne du Président Macron, telles que le plafonnement des indemnités prud'homales, la fusion des instances représentatives du personnel dans les entreprises, la réforme du compte pénibilité ou encore une place accrue pour les accords d'entreprise. Ce n'est pas une loi du travail, c'est une loi qui donne les pleins pouvoirs aux employeurs, critique Philippe Martinet, secrétaire général de la CGT. Point pour la CGT, le MEDEF est le grand gagnant et les salariés sont les grands perdants de cette réforme. Quoi qu'il en soit, cette journée constitue un test tant pour le Président Macron que pour les syndicats. Faux et la CFDT n'ont pas répondu à l'appel de la CGT. Point la CGT a déposé un préavis de grève pour permettre aux salariés de la Tour Eiffel d'aller manifester contre la réforme du Code du Travail. Ainsi, des perturbations seront à prévoir pour aller visiter le monument à partir de 14 H30. Un préavis qui n'est que sur la demi-journée pour pénaliser le moins possible les touristes, a précisé le syndicat. Point à Marseille, le leader de la France Insoumise manifeste avec la CGT. Face aux caméras, le député a expliqué que ce jour de manifestation était un bras de fer. Monsieur Macron sait que c'est un bras de fer, à nous de relever le défi, les gens en ont assez de la pagaille du modèle libéral, a-t-il lancé. Point plusieurs dizaines de camions de forains perturbaient mardi matin la circulation à Paris, à l'appel de Marcel Campion, surnommé le roi des forains. La CFDT entend faire évoluer les décrets d'application de la réforme du Code du Travail, sur laquelle elle est en désaccord en grande partie, a expliqué son secrétaire général, Laurent Berger, sur France Info. La CFDT reproche à cette réforme de ne pas laisser de place au dialogue social. Tout en se désolidarisant des manifestations, Laurent Berger espère obtenir des modifications des ordonnances, cette bataille-là est difficile, elle est gagable en faisant évoluer les décrets. C'est moins spectaculaire, mais c'est beaucoup plus efficace. Cette première mobilisation contribue à accentuer le débat autour de ces ordonnances, a lancé sur France 2 Philippe Martinet, secrétaire général de la CGT, quelques heures avant de participer à la manifestation parisienne, à 14 heures. La CGT attend près de 200 manifestations et a comptabilisé 4000 appels à la grève un peu partout en France. Elle lance le Merci d'avoir regardé cette vidéo !